Salut, moi c'est Amélie de 18h39. Comme on sait que vous adorez les habitats insolites, on a décidé de délocaliser la rédaction dans le Périgord afin de tester pour vous une nuit dans un habitat semi-enterré. Et je suis partie avec Enzo, notre vidéaste, et Lucie, la Community Manager, pour rencontrer Vincent qui a construit 4 cabanes insolites. Allez, c'est parti, on vous fait visiter ! Bonjour Vincent ! Bonjour et bienvenue ! Merci ! Alors ici, on est à Nidreve ? C'est ça ! Expliquez-moi un peu le concept ! Alors, Nidreve, c'est un lieu un peu magique qu'on a construit avec ma femme. C'est 4 cabanes perdues dans les bois. Et c'est des cabanes qui sont écolo d'une part et qui sont des endroits pour se ressourcer, faire une pause, faire une déclaration d'amour ou passer du bon temps. Et nous, ce soir, on va dormir dans quel moment ? Dans le lagon ! Dans la petite dernière ! Le lagon, c'est une éco-construction. Elle a comme particularité d'être complètement neutre d'un point de vue thermique. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de la chauffer l'hiver et pas besoin de la refroidir l'été. Super ! On va visiter ? On y va ! Donc, on est arrivé dans la maison, dite troglodyte, c'est bien ça ? Voilà, donc la maison troglodyte. Alors, pourquoi on l'appelle comme ça ? C'est parce qu'en fait, en Dordogne, on a longtemps exploité les falaises pour faire les maisons troglodytes. La construction, ça commence d'abord par une partie fondation. C'est-à-dire qu'ici, on a délimité une zone plate. On a fait un grand carré autour, un fossé de drainage. Et puis, tout ce qui avait été déblayé, on l'a mis au milieu en tas. On a recouvert avec des fers à béton. On a coulé dessus un béton spécial. Une fois que le béton est sec, on excave tout à nouveau. Et là, à ce moment-là, on fait à l'extérieur le traitement thermique. Le traitement thermique, c'est quoi ? C'est une succession de bâches et de copeaux de bois qui vont retenir l'humidité, mais surtout la température. Et puis, après, vous rajoutez une couche de terre. D'accord. Voilà. Et l'idée, c'est de végétaliser derrière, ce qui rajoute le petit côté esthétique. Et puis, ça rajoute également une couverture thermique supplémentaire parce que le soleil tape sur les plantes et donc pas sur la terre. Et vous avez mis combien de temps pour construire ? La construction... Alors, le gros œuvre, c'était de mi-janvier, 5 mars. Et après, le second œuvre, parce qu'il a fallu que les artisans viennent me mettre l'eau, l'électricité, faire les cloisons, etc. Donc, jusqu'à fin mai. Et il y a besoin de demander une autorisation préalable ? Permis de construire, normal. C'est une maison d'habitation. Et vous avez dit que c'est une maison qui est très peu demandeuse en énergie. En quoi d'autre ? Est-ce qu'elle est écolo ? Est-ce que vous avez utilisé... Justement, on voit, pas très loin, des panneaux solaires. Oui, alors, les panneaux solaires fournissent l'intégralité de l'énergie qu'on utilise dans la maison. La présence du lagon fait partie de la construction parce que c'est un élément stabilisant d'un point de vue thermique. L'hiver, l'eau du lagon est plus chaude que l'air. Donc, ça réchauffe les masses d'air qui vont venir arriver ici. Et l'été, c'est l'inverse. Le fait d'avoir une maison qui ne nécessite aucun apport en énergie, quand vous regardez le bilan carbone d'une habitation, c'est juste colossal. Oui. Parce que ça veut dire que cette maison-là, une fois qu'elle a été construite, elle ne coûte plus rien à la nature. Je vais vous laisser profiter de la maison. Faites-vous plaisir, c'est votre mission. Merci beaucoup. Profitez bien. Merci. A bientôt. Bon, allez, let's go. On va visiter cette petite maison Trougledite. Trop hâte de voir. Wouah, c'est incroyable. C'est vraiment une grotte. Deluxe ! Une grotte de luce. Tu te verrais, toi, habiter là, tout le temps ? Mais là, ça ressemble vraiment à une maison classique, finalement, à l'intérieur, tellement que c'est grand. Il y a, si je ne me trompe pas, six couchages, donc on peut vivre à six dedans. Parce que là, du coup, il y a deux couchages avec un lit simple. Et là, quand on va dans la chambre, il y a un lit double ici, un lit double ici. Bon, là, des toilettes, je ne sais pas si c'est vraiment indispensable de le montrer. Et là, une petite douche. Et c'est assez fou parce que du coup, les murs, ils ne sont quand même pas droits, comme dans une maison classique. Et ça a quand même été super bien aménagé. Après, ils me disaient que c'était tout qui était... Sur mesure. Sur mesure. Sur mesure. En même temps, effectivement, on ne peut pas installer du bois comme ça, sans tout tailler, sans tout faire avec des bons plans. Moi, j'adore cette table, là. C'est quoi ? C'est de l'époxy ? Ils ont fait un peu de partout, en plus. C'est ça. C'est mon cœur pour cette cuisine, tout à la sortie. Et d'ailleurs, en plus, sur 18h39, on a un tuto pour réparer une table tout en ajoutant de l'époxy. Et donc là, on est dehors. C'est hyper reposant dans la nature. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a la petite piscine, là. Petite piscine pour l'été. Et juste à côté, là, il y a un espèce de bain nordique. L'eau, elle est à peu près à 38 degrés. Et cette eau, elle est chauffée grâce aux panneaux solaires qui sont juste derrière. Ça vous dit, on va voir un peu le reste des maisons qu'il y a autour ? Oui. Aller, let's go. On va aller visiter la maison dans les bois. Une cabane en bois vraiment de terre à plus de 5 mètres de haut. Mais non, c'est un peu de sport. Allez, c'est parti pour le sport. Tu nous fais un petit peu de contenu pour les réseaux, là ? Un peu de contenu pour l'Instagram de 18h39. Tu nous proposes quoi ? Des petits reels pour visiter toutes les différentes cabanes qu'il y a ici ? Trop bien, trop hâte de voir ça. Là, je crois que c'est la maison de la fameuse maison de Hobbit. Incroyable. Du coup, ça fait très Seigneur des Anneaux. Mais est-ce que c'est Shimon Mi si je vous dis que je n'ai jamais vu le Seigneur des Anneaux ? Enzo ? Tu l'as vu, toi ? Je l'avais vu. Alors que là ? Incroyable. C'est des lits, ça ? Incroyable. Et regardez la hauteur super à vous, si vous voulez. Je ne rentre pas. Sous-titrage ST' 501 Allez, viens. On a encore une cabane à visiter, là. Bye les Hobbits. On regardera le film Anneaux un jour. Je ne sais pas. Il y a encore des escaliers à monter. Sous-titrage ST' 501 Ça fait vraiment petit chalet au bord de la plage. Je ne sais pas si c'est le bleu qui me rappelle ça, mais... En plus, je trouve qu'il y a une vue plus dégagée sur celle-là. Ouais. En tout cas, on est toujours aussi bien agréli par la nature. Il y a du verre partout. C'est toujours super agréable. Et c'est toujours aussi calme. Ouais, en même temps, on est au même endroit. Enzo ! Toi aussi, il ne rigole pas. Non, il y a la caméra ! Tu ne peux pas me toucher ! Bon, du coup, c'était laquelle votre préférée ? Moi, je ne pensais pas dire ça, mais franchement, la maison des Hobbits, elle était hyper originale. J'avoue, elle était incroyable. Ça m'a marquée. Il y a la petite expérience côté un peu immersif, mais moi, ma préférée, c'est à rester l'ournée. Ouais, moi aussi. Le petit lagon, ça rappelle la mer. Moi, l'eau, ça me détend. En tout cas, on ne veut pas du tout rentrer à Paris. Mais du coup, on va aller en profiter ? Allez, let's go ! Parti ! Alors, ça vous a plu, cette petite nuit dans la maison trop maudite ? Moi, j'ai adoré un peu l'impression de vacances. Malgré qu'on ait travaillé tous, au final. L'impression de vacances, c'est l'impression de confort qu'on se sent chez nous, en fait. Finalement, ça fait vraiment comme une vraie maison. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. En attendant, on se retrouve sur une prochaine vidéo la semaine prochaine. Sur 1049.fr ! Sous-titrage ST' 501